Bref, donc je disais quoi ? Que je continue ma vidéo et que je me concentre, hein, je savais qu'il ne fallait plus que je fasse de vidéos le soir en rentrant du boulot, j'avais déjà décidé de ne plus faire ça parce que je ne suis pas foutue de me concentrer. On y va les gars, on y croit. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo dans un cadre différent parce que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter et Instagram parce que je ne suis pas hyper active sur Facebook j'avoue. Donc je viens de déménager, donc je suis dans mon nouvel appartement. Il y a sûrement un peu d'écho, je suis désolée pour ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un truc un peu bizarre, d'une addiction que j'ai et que je suis en train de perdre. Oula, je crois que j'ai l'air d'un fantôme. Désolée si je suis trop claire, je ne m'attrise pas trop la lumière encore. Et j'ai envie de vous parler donc d'une addiction au coca light. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis assez longtemps, et surtout à l'époque où je faisais beaucoup de light, parce que vous me voyez tout le temps avec des mugs énormes de coca light. J'ai commencé à boire du coca light vraiment toute gamine, j'ai toujours été en surpoids, je vous avais expliqué tout ça. Et du coup des petites, on a toujours fait attention à ma consommation de sucre et j'ai bu du coca light dès très jeune. Et ma consommation a vraiment augmenté, est vraiment devenue quotidienne à partir de... Je ne sais pas, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Et à partir de là, j'ai consommé du coca light tous les jours. Et c'est allé jusqu'à un maximum qui ne s'est jamais arrêté en fait, qui a commencé au milieu de mes 16-17 ans, quand j'étais au lycée, qui a continué à la fac. Et qui, par intermittent, s'est un peu arrêté et qui dans l'ensemble était d'une bouteille par jour, voire un peu plus. Donc voilà, j'ai essayé plein de fois d'arrêter de boire du coca light. J'y suis plus ou moins arrivée pendant des périodes plus ou moins longues. Ce que j'appelle plus ou moins longues, c'est genre un mois, deux mois, grand max. Mais dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble, je n'y arrive pas. Et là, j'ai décidé d'arrêter pour de bon cette fois. Et je vous en parle maintenant pas parce que j'ai super bien réussi et que j'ai une grande expérience à vous transmettre, mais plutôt parce que c'est une addiction qui finalement est assez commune. Je me suis rendue compte autour de moi que beaucoup de gens étaient accros au coca, et particulièrement au coca light ou au coca zéro. Et parce que j'espère que le fait d'en parler, tout simplement, ça permettra à certaines personnes qui ont potentiellement la même addiction, d'avoir envie, de s'en défaire. Je pense que quand même, avec le temps et avec les ratés, j'ai quelques petits trucs, astuces à vous donner. Pourquoi déjà vouloir arrêter de boire du coca light ? On pourrait se demander, voilà, c'est pas non plus terrible, je sais pas, c'est light, c'est pas comme si je buvais du coca normal, plein de sucre. En réalité, je pense que c'est certainement pire. Jusqu'à maintenant, les raisons pour lesquelles je voulais arrêter, c'était ou des raisons financières, parce que bon, boire un litre et demi de coca par jour, quand on est étudiant, ça revient vite cher. Et aussi des raisons de, tout simplement, de santé, où j'avais des problèmes, enfin globalement, j'ai eu des petits problèmes d'estomac déjà à l'adolescence, parce que je ne mangeais pas suffisamment, je m'affamais pendant des semaines, alors forcément l'estomac, il n'aime pas trop. En plus de ça, on ajoute l'acidité du coca, je m'en servais comme coupe fin, donc vous imaginez un peu le désastre. Donc c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais arrêter de boire du coca light, c'est parce que, voilà, pour la santé, c'est pas terrible. En plus de ça, il se trouve que je suis en surpoids, que je l'étais, je l'ai été pendant toute cette période, et que, on le sait, l'aspartame, tout comme le sucre, appelle le sucre. Donc quand on a un goût sucré, on a envie d'en avoir davantage, ce qui fait qu'on consomme davantage de sucre. Une corrélation qui a été faite entre la consommation d'aspartame et le surpoids. Donc voilà, d'un point de vue, simplement santé, on se doute bien en même temps, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que, ben, boire autant de boissons chimiques tous les jours, voilà, c'est pas censé. Donc ça, c'était les deux raisons pour lesquelles je voulais arrêter toutes ces années, et la raison en plus que j'ai cette fois-ci, c'est une raison éthique, de manière générale. Soutenir une société comme Coca-Cola, c'est pas franchement la société la plus éthique qu'on connaisse. Dans le genre, je fais de l'argent pour faire de l'argent, et peu importe, enfin, tous les coups sont permis à condition qu'on fasse de l'argent. Elle est quand même pas mal, voilà, je vous laisserai aller faire vos propres recherches, je vous mettrai probablement quelques liens en barre d'info si vous avez envie d'aller voir ça. Mais disons que, pour vous donner un ordinateur juste comme ça, pour faire un litre de Coca, il faut à peu près deux litres et demi d'eau potable, sachant que cette eau potable va servir à la boisson, et aussi à tout ce qui est sa réalisation, c'est-à-dire la climatisation des lieux où le Coca est fait, le conditionnement, les bouteilles, etc. Donc vous allez me dire, n'importe quel aliment ou boisson qui est industriel nécessite de l'eau, voilà, même les légumes nécessitent de l'eau, et surtout les légumes nécessitent de l'eau. Certes, c'est vrai que n'importe quel produit industriel nécessite de l'eau, et que nous, on ne peut pas non plus s'arrêter de manger, mais je pense déjà qu'on peut s'arrêter de manger des produits industriels, ça peut paraître une bonne idée pour sa santé et pour la planète. Mais clairement, si je devais éliminer quelque chose de mon alimentation, et dont je n'ai absolument pas besoin, c'est bien le Coca Light. Pour le coup, c'est vraiment un truc, il n'y a aucune justification pour boire une poisson comme celle-ci quotidiennement. Donc c'est pour ça que pour moi, il est important de réussir à arrêter et à en boire. Donc pourquoi ? Vous avez peut-être trouvé que le mot addiction est un peu fort. Je vais vous expliquer un peu ce que je ressens. Je suis capable, le week-end, un dimanche je l'ai déjà fait, de marcher 15 minutes pour trouver du Coca, et de trouver rien d'ouvert, et d'aller à l'intérieur d'une pizzeria et de demander si je pouvais emporter des canettes. C'est vraiment une addiction dans le sens où il y a beaucoup de choses dans le fait de boire du Coca qui me plaît, donc le goût en lui-même, le goût quoi, même si ce goût est un peu, comment dire, il reste dans la bouche, il est un peu, enfin je ne saurais pas expliquer, enfin bon c'est un goût que j'aime bien, la sensation dans la gorge, le fait que ce soit frais, avec des bulles, donc pétillants, voilà, chose que n'importe quelle autre boisson pétillante ne me fait pas, enfin ça ne me fait pas la même chose, voilà, et ça va même plus loin, c'est le geste, le fait d'avoir un grand verre avec du Coca dedans, le fait de le boire comme ça, ou à la paille, c'est pas la même sensation, et le bruit de la bouteille, le bruit de la canette, voilà, donc c'est en ça que je dis que c'est une vraie addiction, parce que il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte, et évidemment il y a une addiction toute belle, qui est une addiction à la caféine, qui est une addiction connue, que beaucoup de gens qui boivent beaucoup de café ressentent aussi, c'était en plus une raison supplémentaire d'un point de vue santé, d'arrêter de consommer du Coca, parce qu'il y avait quand même beaucoup de caféine dedans, moi je le bois, non, t'es caféiné, j'étais tellement habituée que je pouvais boire du Coca, et tout à fait bien dormir, donc depuis récemment j'ai arrêté d'en consommer, donc depuis pas tout à fait en même temps que je suis devenue végétalienne, juste un petit peu après, j'ai essayé plein de fois de l'arrêter, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, la différence, voilà, c'est la démarche, cette fois-ci c'est plus une démarche éthique et de santé, plus qu'une démarche d'argent, et surtout, je sais pas, je sens que c'est la bonne, je saurais pas trop comment vous l'expliquer, mais je sens juste que c'est la bonne. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est arrêter d'acheter des canettes au boulot, tout simplement, j'en étais à 4-5 canettes au distributeur par jour, déjà ne plus en consommer quotidiennement, en faire une habitude quotidienne au boulot, c'est quelque chose que je réussis à faire pour l'instant, j'ai pas envie de m'interdire d'en boire de manière générale, même si c'est pas une société qui est éthique, j'aimerais bien effectivement à long terme me passer de coca complètement, parce que clairement, on n'en a pas besoin, surtout pas moi, surtout pas avec mes convictions, mais je sais que pour l'instant, c'est hors de portée, c'est con, mais c'est une vraie addiction pour moi, et c'était hors de portée, mais chaque minute compte, chaque jour compte, chaque jour sans coca, c'est cool, c'est un jour de plus, et peut-être que finalement, j'en boirais plus, je n'en sais rien, si au jour le jour où je me pose la question, je me sens aussi bien de prendre autre chose comme boisson, et bien je prendrais autre chose comme boisson. Donc pour moi, ça a été juste déjà d'arrêter le coca au boulot, et c'est vrai que quand on a l'habitude de boire beaucoup de caféine, on a tendance à se sentir fatiguée dès qu'on arrête, et en fait, la façon dont j'ai contrebalancé ça, ça a été, enfin pour moi, c'était prioritaire de ne pas contrebalancer ça avec de la caféine, en provenance d'un autre produit, ou de la théine, j'aime pas tellement le café, donc ça peut me sauver, j'aime bien un peu de café de temps en temps, je me prends un Starbucks de temps en temps, mais globalement, on peut pas dire que je suis quelqu'un qui aime le café, si on en sert, je vais le boire, mais c'est pas du tout un truc qui m'attire, je suis plus attirée par le thé, mais je voulais pas boire des tonnes de théine non plus, d'autant plus que c'est une boisson qui a tendance à déminéraliser, donc moi j'ai pas tellement envie de ça, donc j'essaye de faire attention à ça, et puis en plus, ça remplace pas mon addiction, mon addiction n'est pas juste de boire quelque chose, mais vraiment d'avoir cette sensation de coca fraude dans la bouche, chose que je n'ai plus, et bien tant pis, j'essaye de faire sans, et pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. Je me suis rendu compte que l'envie passait si je consommais un peu de thé le matin, donc dans la matinée au boulot, et que si aussi j'avais suffisamment de sucre, en fait je pense que j'ai vachement associé le coca à l'envie de sucre, parce qu'à chaque fois que, depuis toute petite, à chaque fois que j'ai eu envie de grignoter, je ne pouvais plus faire du coca light à la place, donc j'ai, dans mon esprit en fait, mon envie de coca light est souvent alliée à un besoin de se nourrir, tout simplement. Donc j'essaye de manger davantage de sucre, et des bons sucres, c'est-à-dire des fruits, c'est-à-dire des grains complets, enfin du pain complet, du riz complet, ce genre de choses, de manger davantage de ça, surtout le matin, et en fait, je m'aperçois que maintenant, lorsque dans l'après-midi, j'ai besoin d'une peau, j'ai un petit coup de fatigue, que j'ai besoin de faire une peau de boulot, d'habitude, j'aurais eu envie de prendre un coca, et bien là, j'ai juste envie de manger un fruit, chose que moi, vous voyez, l'envie de fruits, c'est un truc que je ne connais pas, c'est envie de chocolat, envie de Nutella, je comprends, envie de saucisson, envie de fromage, je comprends, mais envie de fruits, non, ça n'a jamais dans ma vie, donc comme quoi, tout arrive, ma mère, ça la ferait beaucoup rire si elle voyait ça, parce qu'elle a bataillé toute mon enfance pour me faire manger des fruits, mais voilà, je me retrouve à avoir envie de fruits, parce que voilà, je suis en train de changer, je pense, ma conception d'alimentation, et mon cerveau est en train de s'adapter, et d'associer le sucre des fruits à l'énergie, et c'est vrai que ça me redonne un goût de boost, de manger un fruit, voilà, je pense que je pourrais substituer ça avec des jus de fruits aussi, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, en même temps, ça ne fait pas longtemps que je suis dans cette démarche là, donc voilà, je verrai avec le temps, je pense que les choses vont s'ajuster, bref, voilà pour mon expérience avec ça, donc les conseils que je pourrais vous donner, c'est si vous avez la même addiction, c'est d'essayer de vous en défaire, je sais bien que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais allez-y pas à pas, pour moi ça a été d'arrêter les canettes au boulot, avant ça j'avais déjà commencé à essayer d'arrêter d'acheter des bouteilles à la maison, donc vous pouvez choisir, voilà, une petite chose comme ça, par-ci par-là, qui vous fera faire un pas en avant dans cette direction là, quelque chose qui peut aussi vous aider, qui sûrement n'avait pas marché, peut-être que ça marcherait pour vous, c'est de boire de l'eau gazeuse tout simplement, parce que vous allez retrouver un peu la sensation du coca dans la gorge, donc boire de l'eau gazeuse bien fraîche, éventuellement d'y mettre de l'anthésite, pour avoir en fait un goût, pour pas que ce soit juste de l'eau, et que c'est un goût un peu différent, sachant que l'anthésite c'est pas quelque chose de sucré ni rien, donc ça peut être une bonne alternative, moi je sais que ça avait pas du tout marché, mais enfin bon, voilà, je vous donne un peu tous les trucs que j'ai essayé, en espérant qu'il y en ait un qui marche pour vous, essayez de trouver ce qui vous aidera à substituer le coca, évitez, j'ai envie de vous conseiller d'éviter le café, mais bon, je pense que quand même il vaut mieux un café qu'un litre et demi de coca, après si c'est un litre et demi de café c'est pas forcément mieux, donc à vous de voir, et voilà, de manière générale, éloignez-vous des sodas, je pense qu'on le sait tous, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive à le faire, voilà, et je sais pas du tout si cette vidéo vous sera utile, j'en sais rien, en tout cas l'idée c'était qu'elle vous le soit, si elle l'est pas, bah compi ce sera fait, ce sera la première vidéo inutile sur ma chaîne, donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je suis désolée pour la lumière et l'écho d'avance, voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, ciao ! Aujourd'hui je reviens pour un random talk, aujourd'hui je me pose une question dans cette vidéo, c'est est-ce que je suis responsable de l'influence qu'ont les choses que je dis, et les choses que je fais sur les autres ? Pour te donner un exemple, est-ce que si demain Britney Spears sort un nouveau single qui fait l'apologie du suicide, et que suite à l'écoute de cette chanson plusieurs personnes se suicident, est-ce que Britney Spears est responsable ? Il s'agit d'une vidéo bilan après deux ans de végétarisme, donc j'ai déjà fait des vidéos sur le fait que je suis végétarienne, j'en ai fait deux sur la chaîne pour l'instant, il y avait une vidéo...